La résidence principale. Dans cette vidéo, on va voir exactement ce qu'est une résidence principale, quels sont les avantages à se lancer dans l'immobilier avec une résidence principale et quels sont aussi les inconvénients. Donc, à tout de suite. Alors bonjour, moi c'est Lionel de ML Immobilier. Sur cette chaîne, on parle principalement d'immobilier, mais pas que. On parle surtout d'opérations d'achat-revente, de marchand de biens et de grosses plus-values. Donc, si notre contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour recevoir toutes nos notifications. Je vais aussi inscrire là à mes différents réseaux pour que tu puisses me suivre parce que je suis beaucoup plus actif sur les réseaux que sur YouTube. Alors, il y a beaucoup de gens qui viennent me demander sur les réseaux, est-ce que c'est une bonne chose ou pas d'acheter sa résidence principale ou non ? Ils hésitent, ils entendent sur d'autres chaînes qu'il ne faut pas acheter sa résidence principale parce que ça pourrait bloquer leur capacité d'emprunt. Bon, moi, vous savez, je ne fais pas durer les vidéos 200 minutes pour répondre. La réponse, c'est totalement faux. Je pense qu'il faut l'acheter et je vais expliquer pourquoi. Si vous êtes d'accord, dites-le-moi dans les commentaires. Et puis, si vous ne l'êtes pas, dites-le-moi aussi. On peut discuter, même si on n'est pas d'accord. Justement, c'est ça qui est intéressant. Donc, on prend un cas très simple. On ne va pas partir dans des furitures. Un homme ou une femme normale qui cherche un petit appartement, qui va dans un quartier, qui voit des appartements aux alentours de... On va prendre une moyenne de 260 000. Cette personne-là, elle n'a peut-être pas les 260 000. Elle a peut-être un budget tout compris de 240 000, par exemple. Donc, elle ne peut pas l'acheter. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend un appartement à 200 000 avec des travaux. Donc, tu prends un appartement à 200 000 avec travaux. Tu te retrouves avec des frais de notaire de 8 %, donc ça te monte à 216 000. Il y a des travaux, on va dire que tu fais 20 000 euros de travaux, donc ça te fait 236 000 euros. Donc, 236 000 euros pour un appartement qui, une fois refait à neuf, vaut 260 000. Donc, cette personne-là gagne 24 000 euros. À savoir que 24 000 euros, c'est à peu près le salaire moyen des Français sur l'année. Donc, moi, j'aimerais bien que quelqu'un m'explique de manière très claire en quoi faire ce genre d'opération peut être mauvaise pour démarrer dans l'immobilier. Je conseille vraiment à ceux qui se lancent, démarrer par une résidence principale où vous allez faire une vraie plus-value, vous allez encaisser de l'argent et après, vous allez pouvoir vous diversifier, faire du locatif si vous le voulez ou continuer dans l'achat revente si vous le voulez. Mais vraiment, la résidence principale qui est une niche fiscale, clairement, parce qu'on peut gagner une forte somme d'argent totalement nette d'impôts et c'est légal. Donc, je pense qu'il faut vraiment en profiter, surtout au départ pour se donner un bon élan pour démarrer dans l'immobilier. Ensuite, voir c'est quoi une résidence principale ? Parce que les gens prennent le fisc pour des cons. Et je vous dis la vérité, le fisc est tout sauf cons. Vraiment, ils ne le sont pas. Donc, ce qu'on appelle une RP, c'est la résidence principale, c'est la maison ou l'appartement dans lequel vous vivez. Mais vraiment dans lequel vous vivez. C'est votre adresse fiscale. Là où vous recevez vos courriers régulièrement, là où vous dormez la plupart du temps. L'adresse que vous donnez aux policiers, à l'école de vos enfants, c'est ça votre résidence principale. Et il y a des gens qui viennent me voir qui me disent « Moi, j'ai deux résidences ». Non, tu n'en as pas deux. C'est juste que tu sais que c'est une niche fiscale. C'est-à-dire que si tu vends, tu peux faire quelque chose de net d'impôt. Donc, tu veux faire un maximum d'opérations en résidence principale pour ne pas te faire choper. C'est la chose la plus stupide que tu puisses faire. Mais vraiment la plus stupide que tu puisses faire. L'État, il ne donne pas grand-chose. Il t'a donné ça. Toi, tu veux prendre ça. Si tu peux faire une opération en résidence principale, fais-le. N'en abuse pas. Ça va se retourner contre toi. Et ça, c'est le troisième point. Pour tous les gens qui viennent et qui prennent des formations sur l'immobilier, marchand bien et tout. OK. Pour se lancer, la résidence principale, comme j'ai dit, c'est un excellent levier et je le conseille. Je le conseille très clairement. Vous voyez, à visage découvert, je le conseille. Maintenant, n'en abusez pas. Ne fraudez pas cette petite niche fiscale parce qu'à cause de vous, déjà, elle va disparaître si vous continuez. Et il ne faut pas abuser. En plus, tu peux en faire plusieurs si ton ascension est cohérente. Tu es célibataire. Tu achètes un studio. Demain, tu te maries avec une femme ou un homme. Tu fais ce que tu veux. Vous prenez un deux pièces. Tu vends donc ton studio pour acheter un deux pièces. Tu fais une plus-value sur ton studio pour acheter un deux pièces. Ça va. C'est cohérent. Tu vends ton deux pièces parce que vous avez un enfant. Vous achetez un trois pièces. Ça va. C'est cohérent. Vous divorcez. Tu n'as plus besoin d'un trois pièces. Tu retournes dans un deux pièces. C'est cohérent. Il y a des raisons. En fait, tu es muté. C'est cohérent. Il y a des raisons qui peuvent te pousser à changer de résidence principale et à faire ces plus-values-là. Mais quand tu commences à faire du marchand de biens, clairement, tu es marchand de biens. Tu fais des opérations tous les six mois, un an pour gagner de l'argent. En croyant, tu ne vas rien donner au fisc. Tu fonces droit dans le mur. Et je vous déconseille vraiment de faire ça. Donc, cette vidéo qui définit exactement ce qu'est une résidence principale, j'aimerais qu'un maximum de gens la voient. Donc, n'hésitez pas à la partager pour que les gens sachent à quoi ça leur sert de faire une résidence principale, en quoi c'est le meilleur levier pour démarrer dans l'immobilier. Et si vous êtes d'accord avec moi, même sur la partie où j'explique, ne fraudez surtout pas le fisc avec cette niche fiscale-là, laissez-moi un message dans les commentaires et je répondrai avec plaisir. A bientôt dans la prochaine vidéo.